Pour le journal, je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe dans le pays de l'un de nos correspondants dans le monde. Ce matin, direction la Tunisie, où nous retrouvons notre correspondant dans la capitale, Mohamed Haddad. Bonjour Mohamed. Bonjour Alison. Alors vous allez revenir ce matin sur la visite de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, et son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier. Ils sont arrivés hier en Tunisie. Mohamed, quel est le but de cette visite conjointe ? Ce voyage est avant tout un symbole. D'abord parce que c'est le premier voyage officiel commun de deux ministres des Affaires étrangères, allemands et français, en dehors de l'Europe, comme l'a précisé Laurent Fabius. Un symbole pour montrer la confiance de l'UE et témoigner la mobilisation de la France et de l'Allemagne en faveur de la Tunisie. Une confiance car de tous les pays ayant connu le printemps arabe, les Tunisiens font figure de bon élève comparé à la Syrie, à l'Égypte ou encore à la Libye voisine. Les Tunisiens s'en sortent très bien à coup de dialogue et de consensus. Fabius a rappelé hier soir au palais présidentiel de Carthage que le prochain défi de taille pour la Tunisie sera l'organisation des élections en 2014. Et au-delà de la diplomatie et des déclarations de Bonalois, les deux ministres ont inauguré hier la nouvelle ambassade allemande à Tunis. Aujourd'hui, Steinmeier et Fabius se rendront au chantier du RFR, le réseau ferroviaire rapide, un gigantesque projet de 550 millions d'euros cofinancé par des prêts de l'AFD, l'Agence française de développement et son homologue allemand, ainsi que l'Union européenne. L'État tunisien prendra 40% des coûts à sa charge. Ce réseau permettra de relier les extrémités de l'agglomération tunisoise via les transports publics à grande vitesse. – Géorgie, Moldavie et Tunisie, pourquoi les ministres des Affaires étrangères allemands et français visitent-ils ces trois pays à la filée ? – Officiellement, l'Europe veut soigner ses relations avec ses voisins. Mais les deux premières escales, Moldave et Géorgienne, sont beaucoup plus sensibles que l'étape tunisoise. Surtout quand on sait que Mehdi Jamara, le Premier ministre tunisien, sera à Paris dans trois jours où il sera reçu par Laurent Fabius, mais aussi par le président Hollande. Donc, en allant à Chizino et à Spédici, les représentants des deux géants européens ne veulent pas uniquement témoigner des rapports de bon voisinage, mais ils entendent aussi faire un geste symbolique. C'est en effet un choix stratégique de se rendre dans ces pays voisins de l'Ukraine ou de la Russie, notamment durant le bras de fer géopolitique qui se joue actuellement autour de la mer Noire. – Merci Mohamed pour ces explications, à très bientôt sur Médien TV. Place tout de suite à la revue de presse, à la une de vos journaux ce matin, il est question du…